bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto windows et je vais vous montrer comment créer une clé usb bootable afin de pouvoir réinstaller votre système alors aujourd'hui comme vous le savez on n'a plus de cd quand on achète un pc pour réinstaller son poste et il faut aller récupérer une image iso comme on appelle sur internet du système que l'on souhaite réinstaller et pour cela maintenant il faut créer une clé usb pour pouvoir la réinstaller sur son poste donc je vais vous montrer comment faire comme ça si vous avez des besoins vous pourrez regarder ce tuto pour pouvoir créer votre clé alors comme vous le voyez j'ai affiché en bas à droite l'écran sur lequel je vais travailler ce que je vais faire sur un autre poste donc je vais afficher cet écran donc ici vous voyez que j'ai un écran et que j'ai du coup les logiciels qui vont me servir pour créer ma clé alors bien sûr il faut une clé usb de 16 giga minimum 32 c'est encore mieux d'accord donc vous la connecter à votre poste d'accord et moi ici si je regarde j'ai bien ma clé usb qui est reconnue ici d'accord non c'est pas celui là c'est celle là excusez moi ma clé usb qui est reconnue d'accord et si je la déconnecte hop on va la voir disparaître voilà et réapparaître c'est là du coup un ici donc je vais avoir ma clé que je vais utiliser donc j'ai utilisé une clé 32 giga dans mon cas parce que au moins je suis sûr d'avoir l'espace suffisant pour la créer maintenant on va aller récupérer les outils qu'on va avoir besoin donc on va sur internet et déjà on va aller récupérer le logiciel rufus c'est un petit exécutable que qui ne s'installe pas sur votre machine c'est vraiment un exécutable pour pouvoir aller créer la clé donc ici vous allez sur le site de rufus d'accord et vous allez en bas dans les téléchargements et vous prenez la plus récente d'accord donc moi j'ai pris rufus 3.22 nous d'accord donc je vais lancer l'exécutable bien entendu up voilà et donc là j'ai bien mon logiciel bien entendu pour pouvoir créer la clé on a besoin de la clé usb mais on a aussi besoin de l'image iso du système d'exploitation que vous voulez créer pour pouvoir faire une installation ici on va prendre une image de windows 11 donc pour le pour ce faire on va sur internet et on note télécharger windows 11 iso et vous allez aller sur le site directement de microsoft d'accord pour aller télécharger le système d'exploitation donc vous allez tout en bas télécharger vous choisissez la version de windows 11 que vous souhaitez donc là c'est une multi édition et vous faites télécharger ça prend un peu de temps suivant le débit de votre connexion internet mais bon ça prend à peu près dix minutes maxi d'accord quand on a de la fibre ça passe bien une fois qu'on a ça on enregistre bien sûr dans un répertoire et on va pouvoir l'utiliser donc ici vous voyez que j'ai déjà téléchargé windows 11 d'accord donc on va pouvoir maintenant aller sur la queue donc ici je choisis bien le périphérique attention si vous avez plusieurs clés usb ou plusieurs disques durs méfiez vous de de bien choisir celle ci parce que ça va formater bien sûr la clé usb lors de la création de de la clé boutable d'accord donc faites bien attention au pire renommée là avant comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises ensuite le style de le type de démarrage on va prendre disques dur iso d'accord et puis on va aller sélectionner en cliquant sur sélection on va aller cliquer sur sélectionner l'image donc là il va bien sûr le même répertoire parce que j'avais tout mis au même endroit et là je vais pouvoir créer ma clé donc laissez tout comme c'est déjà en paramétrage d'accord comme ça vous n'aurez pas de difficultés après si vous êtes un peu plus à même de voir un petit peu à quoi ça correspond vous pouvez aller chercher plus de paramétrage et les changer mais pour le moment je vais faire simple donc on va rester sur la config de base une fois qu'on a paramétré ça on va faire démarrer et là il va me pas il va me demander des des paramètres supplémentaires donc moi je vais mettre les paramètres les plus simples donc supprimer la nécessité d'avoir 4 gigas de ram et le secure boot pour pour pouvoir faire l'installation je vais pas créer de compte local ni rien je vais faire vraiment le plus simple et définir les options régionales comme ça au moins ce sera en français voilà et c'est tout et là il me dit attention je vais supprimer les données sur la clé donc tout va être effacé attention donc je fais ok et là il va commencer à créer le partitionnage en fait de la clé pour pouvoir créer une partie boot et une partie système pour pouvoir après installer le système d'exploitation donc ça peut prendre un petit peu de temps d'accord et il faut juste être un peu patient c'est pas très très long donc là il est en train de tout créer vous voyez hop là il copie donc les fichiers de la alors de l'image iso d'accord donc soyez patient il est en train de faire on voit les infos en bas de ce qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de copier donc bien sûr il a besoin de tous les fichiers alors ça vous affichera pas les fenêtres que vous venez de voir c'est juste que moi j'ai dropbox et j'ai des clouds en fait installé sur ma machine et donc il essaye de voir pour si je veux sauvegarder mes données sur ces clouds là donc ça n'a rien à voir avec l'installation donc je précise en fait la création d'une clé usb c'est nécessaire au cas où vous avez besoin de réinstaller votre système si par exemple vous prenez un virus sur votre machine ou que vous constatez des dysfonctionnements répétitifs ce genre de choses vous aurez besoin justement de réinstaller le système proprement du coup et c'est là qu'intervient cette clé donc c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement d'accord si par exemple vous avez un pc fixe qui est assez vieux mais que du coup vous aviez plus le système d'exploitation parce que voilà c'était un autre système bien plus ancien alors déjà il faut vérifier la compatibilité ainsi ça va tourner dessus mais vous pouvez du coup avec cette clé aller l'installer sur n'importe quel poste et donc ça c'est vraiment intéressant parce que du coup vous n'aurez pas de difficulté à la réinstallation donc il en a fait la moitié de la copie alors vous voyez que ça peut prendre quand même un petit peu de temps alors n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne qui vont vous apporter énormément d'informations des tutos vraiment différents sur beaucoup de sujets donc c'est plutôt enrichissant d'accord j'essaie de publier le plus possible alors je sais pas si vous le savez mais je suis c'est pas mon travail d'être youtubeuse d'accord j'ai un métier à côté puisque je suis informaticienne et je fais ça sur mon temps libre parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes me posent des questions sans arrêt et que l'outil informatique pour beaucoup de personnes encore reste un petit peu nébuleux on va dire et donc du coup j'avais envie vraiment de vous apporter des petits tutos simples à réaliser mais qui peuvent vous aider à comprendre des fonctionnalités ou à comprendre ce que c'est que la sécurité informatique l'importance que ça a voilà plein plein de sujets et donc je vais je vais faire d'autres vidéos bien entendu sur des sujets vraiment différents donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sur la chaîne et vous aurez toutes les informations alors c'est à 85% donc ça avance ça avance donc l'image iso est un peu importante quand même il ya presque 5 gigas de données alors pour windows 11 il faut une configuration minimale une minimale quand même pour pour l'installer il faut sur des pc qui ont au moins cinq ans mais pas plus parce que sinon après ça commence à être un petit peu compliqué sauf si la déconfiguration au niveau processeur avec des pentium i7 ou des choses comme ça où là il tourne très bien il faut quand même avoir au moins 8 gigas de rame sur les machines pour que windows on se tourne et ne pose pas de problème il est gourmand ou en caractéristiques windows 11 bientôt le windows 12 voilà j'espère le tester prochainement et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ok là il applique les options qu'on a couché tout à l'heure comme on en a mis que deux ça va aller vite allez c'est presque fini vous voyez quand même que c'est assez simple de réalisation il n'y a pas vraiment de difficulté il faut juste être un peu patient parce que ça peut être un peu long mais sinon franchement c'est assez simple et c'est à la portée de tous donc il est en train de finaliser et une fois qu'il aura terminé tout simplement vous aurez juste à faire ok fermer la fenêtre et votre clé sera prêt à l'emploi donc là voyez il a fini donc je vais fermer mon logiciel je vais aller vérifier la clé du coup là vous voyez qu'elle a changé de nom et elle a bien le nom de windows enfin de l'image en fait iso qui est qui a été pris en compte vous voyez que l'espace qui a été utilisé quand même bon c'est pas énorme 1 c'est 2 3 giga mais bon pour la création il a besoin de plus d'accord et donc si on va voir un petit peu donc dedans on va avoir les options pour qu'elle soit bootable d'accord on va pouvoir aller vérifier les sources de l'installation enfin il ya vraiment tous les fichiers de l'image iso et si on regarde un peu plus près si on va dans les données on va aller non gérer les disques et vous allez voir comment elle est créée en fait il ya bien vous allez voir qu'il ya deux partitions distinctes une pour le boot et une pour les fichiers d'installation donc si je vais dans gestionnaire de disques alors ça va bien sûr vous n'avez pas besoin de le faire juste la vérification qu'on a fait précédemment ça suffit largement je voulais juste vous montrer comment elle est créée et effectivement vous voyez qu'il ya une partition où on voit les fichiers puisque du coup c'est là où vont être les fichiers d'installation du système d'accord et vous voyez qu'il ya une partition une toute petite partition qui va utiliser pour booter sur la machine où il n'y a pas forcément de système d'accord et donc du coup voilà bien entendu quand vous allez aller sur la machine et que vous voulez booter sur la machine il suffit d'aller faire 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 vérifier la touche pour aller dans le gestionnaire de boot de votre machine alors c'est différent un petit peu chez tous les les modèles et les et les marques d'accord mais généralement c'est la touche f8 f10 ou f12 donc vous vérifiez ça vérifier vous pouvez aller vérifier le bio ceci pour pour aller faire en sorte que dès le démarrage sa clé ça ça bout sur une clé usb ça je ferai peut-être une vidéo là dessus mais je vais voir un petit peu comment je peux faire ça parce que du coup la machine il faudrait que je fasse une vidéo à part pour pouvoir faire du montage parce que bien sûr je ne peux pas prendre la main quand la machine boot et donc on peut pas avoir l'affichage donc il faudrait que je voyais un petit peu comment faire mais je pense que je ferai une vidéo là dessus pour vous montrer comment on configure ne serait ce que le bios et ce que c'est parce que la plupart du temps les gens ne savent pas donc je ferai sûrement une vidéo à ce sujet donc voilà maintenant vous n'avez plus qu'à aller mettre votre clé sur la machine que vous souhaitez réinstaller cliquez sur le boot sur usb et ça lancera l'installation et après vous suivez les panneaux d'installation il n'y a rien de difficile d'accord voilà je vous remercie de m'avoir visionné et je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo à très bientôt et